Générique Bienvenue sur la chaîne Normande, bienvenue sur le plateau de l'Invité du Jour. Aujourd'hui, l'Invité du Jour, c'est le nouveau président du département de l'Eure. Bonjour M. Sébastien Lecornu. Bonjour. Alors M. Lecornu, vous avez été élu maire UMP il y a un an de la commune de Vernon dans l'Eure. A 27 ans et vous avez été récemment largement élu dans votre canton. Et puis, il y a une semaine, vous avez été élu président du département de l'Eure. Alors avant d'aborder peut-être votre engagement politique comme président notamment du département de l'Eure, j'aimerais, je pense que tous les téléspectateurs de la chaîne Normande aimeraient vous connaître un petit peu mieux. Vous venez d'où ? Vous avez quel âge ? Qui suis-je ? C'est la question probablement la plus dure, vous savez. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis un vrai Normand. C'est pour ça que je suis content d'être sur la chaîne Normande. Des bas-normands du côté de ma maman, du côté de Lisieux, des hauts-normands davantage du côté de mon papa, pas très loin d'ici, à Elbeuf, et donc d'origine très modeste. Mon père était l'aîné de six, d'une famille de commerçants, pas engagé du tout en politique. Et je suis arrivé à la politique grâce à mon grand-père, qui est encore vivant, qui a 92 ans, qui est un ancien résistant, qui tout petit m'a emmené au monument aux morts. Et donc je suis arrivé à la politique par l'histoire, par l'amort de mon pays, et l'engagement familial très très fort pour ce pays. Mais pourtant, il y a des hommes politiques qui vous ont inspiré, en particulier Franck Gillard, député de l'Eure, et puis ancien maire de Vernon. Des Anglis, il était maire des Anglis. Après, il y a des rencontres. Vous savez, la vie, c'est toujours fait de rencontres, effectivement. Franck Gillard, c'est une rencontre en 2005. Je suis jeune habitant de sa circonscription, jeune étudiant en droit à Paris, et je veux faire un stage. Donc je démarre un stage chez Franck Gillard, il est député de la circonscription, maire des Anglis, et je me mets rapidement à son service comme jeune assistant parlementaire, où j'ai dû signer mon contrat de travail, mon CDI, à l'âge de 19 ans à l'époque, avec lui, il m'a donné ma chance. Et là, vous faisiez des études de droit, je crois, c'est bien ça ? Ah ça, ça parie, oui. Alors, on dit que Bruno Le Maire est votre mentor. Alors, est-ce que c'est vrai ? Et qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Je ne sais pas très bien ce que veut dire mentor, en tout cas. Quelqu'un qui vous inspire. Ça, c'est une réalité, bien sûr. Il a été mon patron, mon deuxième patron après Franck Gillard. Je travaille avec lui au ministère des Affaires étrangères, puis au ministère de l'Agriculture. C'est une personne pour laquelle j'ai énormément d'amitié, mais surtout pour laquelle je fonde de beaux espoirs pour la suite de son aventure nationale au service de notre pays. Je pense que des gens comme Bruno Le Maire font partie de ces personnages qui peuvent apporter notre pays dans les semaines et les mois qui viennent ou les années qui viennent. Suivez mon regard. J'ai vu aussi que vous étiez chef d'entreprise. C'est pas si courant chez les hommes politiques. Je ne le suis plus depuis quelques jours, puisque j'ai choisi de revendre mes parts de l'entreprise que j'avais créée au lendemain de la défaite en 2012. Je ne souhaitais pas me planquer, je ne souhaitais pas me mettre de côté. J'ai voulu effectivement avoir une entreprise pendant deux ans avec un associé dans le domaine de la communication, au service notamment des entreprises. J'ai beaucoup appris. Je sais ce que c'est que d'être avec l'Ursaf au téléphone pendant trois quarts d'heure pour régler un petit problème et cette vie d'entrepreneur m'a beaucoup apporté dans ma vie maintenant de jeune élu. Très bien. Alors si vous le permettez, peut-être pour conclure ce premier chapitre, avant de passer à la chose plus publique, plus politique, on a envie de vous connaître mieux encore, quelles sont vos passions ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Je reste un type de mon âge, vous savez. Ce n'est pas parce qu'on a 28 ans et président de département, qu'on n'aime pas la musique, qu'on n'aime pas sortir avec des amis, qu'on n'aime pas le cinéma. On a appris de la cuisine par exemple. Oui, j'ai malheureusement pour un embonpoint qui pourrait être naturel chez moi, une véritable affection pour la gastronomie, mais également pour d'autres passions. J'ai appris aussi, vous étiez imitateur à vos heures ? Il paraît. Qu'à certains hommes politiques, vous réussissiez à bien réunir ? Il paraît aussi, exactement. Je suis une vraie éponge. J'arrive à capter certaines intonations de voix, pour un autre type d'émission, je vous inviterais. C'est une émission sérieuse. Je ne voudrais surtout pas renvoyer une image de moi qui ne serait pas la bonne. On est tous ça à la fois en même temps, je pense. Revenons donc à la chose publique, si vous le voulez bien. Vous êtes très largement imposé dans votre canton, plus de 70% sur votre canton. Comment vous avez fait pour mobiliser les gens pour voter pour vous ? Vous savez, je suis maire de Vernon, vous l'avez dit, depuis un an. Cet engagement municipal, pour le coup, il est le plus profond de mes tripes, puisque cette mairie, je suis allé la chercher avec mes dents, avec mon cœur. C'est de longues années de combat politique. Moi, j'ai grandi à Vernon, je suis à Vernonais d'origine, j'ai passé mon baccalauréat à Vernon. Donc, j'y mets vraiment mes tripes, j'y mets vraiment mon cœur. Et forcément, lorsqu'on est maire de Vernon, et lorsqu'on est candidat au cantonal à Vernon, et qu'on a plutôt bien réussi sa première année en tant que maire de Vernon, on a remis la ville en mouvement, on a fait avancer un certain nombre de dossiers qui étaient en panne. La ville a été très abîmée, malheureusement, par les politiques menées par mes prédécesseurs. Les résultats sont là. Et donc, comme vous le savez, je vais devoir abandonner mon mandat de maire dans quelques jours, quelques semaines. Néanmoins, je vais rester le patron de la majorité municipale, puisque justement, j'ai des engagements vis-à-vis des Vernonais, et je compte bien les remplir pour aller devant les électeurs en 2020, date des prochaines élections municipales, et leur dire, je vous avais promis ça, ça a été réalisé. – Alors, le président sortant du département, en revenant un petit peu au département, Jean-Louis Destan, n'a pas été qualifié pour le second tour des élections. Ça appelle quel commentaire de votre part ? – Un commentaire simple, du respect pour l'homme, parce que ça ne doit pas être évident. Après, c'est un rappel pour tous les engagés, toutes les personnes engagées en politique. Lorsqu'on n'a pas les résultats, eh bien oui, on peut se faire sortir par les électeurs dès le premier tour, tout député, président du département que l'on est. Et ça doit sonner comme un avertissement pour la nouvelle majorité départementale, pour les nouveaux visages engagés en politique. Eh bien, on est là pour faire un job. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens, on est encore moins là pour se faire plaisir. On est là pour faire le travail, pour faire le boulot. C'est ce que j'ai promis au Vernonais en tant que maire il y a un an, c'est ce que je promets au Vernonais en tant que conseiller départemental, c'est ce que je promets aux rois en tant que nouveau président du département, faire le travail, faire le job, avoir des résultats. Alors, Seine-Maritime, on le sait, Pascal Martin, il l'a redit sur ce plateau la semaine dernière, il a décidé de faire un audit des comptes du département de Seine-Maritime. Est-ce que vous allez faire de même sur l'heure ? Ça a démarré. Il a raison, Pascal Martin. Lorsqu'on arrive dans une institution qui a été gérée pendant 14 ans dans l'heure par les socialistes, eh bien tout simplement, savoir ce que l'on doit trouver en termes de gestion financière, de gestion des personnels, de la communication, c'est important pour pouvoir dire la vérité aux habitants. Donc moi, j'ai commandé un audit qui ne va pas coûter une fortune, un audit simple sur la gestion du département, la gestion des satellites. On a nos amis téléspectateurs qui peuvent être locataires de Rabita, ils vont comprendre de quoi je parle, en parlant d'un audit sur le fonctionnement de Rabita, on doit y voir clair sur les comptes. On a souvent dit que le département de l'heure était bien géré, je vous donne un chiffre, j'ai découvert hier que les frais d'affranchissement du cabinet du président du conseil général, mon prédécesseur, étaient de 600 000 euros par an. 600 000 euros de timbre, je pense qu'on peut faire mieux en matière de bonne gestion. Alors vous dites que l'heure est un département abandonné, j'ai lu ça une fois, car à la fois trop près et puis trop loin de Paris. Abandonné par qui ? Et comment vous allez vous y prendre, alors pour redonner le goût du département de l'heure ? On est sur la chaîne normande, il est peut-être bon de rappeler justement que l'heure c'est en Normandie, qu'il y a une identité forte que nous devons continuer à développer et à faire prospérer. Et l'heure doit trouver toute sa place justement dans la réunification de la Grande Normandie. C'est le phénomène du trop près, trop loin. Au final, on n'est pas très loin de Paris et en même temps, on en est déjà parfois terriblement loin. Pareil pour la métropole rouennaise, pareil pour la façade maritime. L'heure a des atouts incroyables. C'est le 7e département industriel français. C'est un département extrêmement jeune. C'est un département où il y a autant d'urbanité que de ruralité. Majoritairement de la ruralité, bien sûr. Mais les villes sont importantes aussi dans notre département. Bref, tout ça pour dire qu'on n'a plus d'une corve à notre arc pour justement faire de ce département un département modèle en matière de cadre de vie, mais aussi en matière de gestion. On y reviendra justement sur l'idée de département modèle. Vous êtes le Benjamin des présidents du département en France. Ça implique que vous allez imprimer quel style au département ? Je veux dire, je ne crois pas au jeunisme. Ça, je l'ai toujours dit, même dans ma campagne municipale. Vous allez ouvrir le jeunisme plutôt que... En fait, après, oui, l'engagement que je vais prendre, c'est juste de vivre avec mon temps. Après, la réalité, c'est que le jeunisme, on s'en fout. Ce n'est pas un problème de mettre des jeunes. Ce que les gens veulent, c'est des nouveaux visages. On peut être un nouveau visage à 28 ans, mais on peut aussi être un nouveau visage à 60 ans. Et ça, ça s'appelle le renouveau, ou le renouvellement en tout cas, des représentants politiques. La marque, avant tout, que je veux imprimer, mais avec l'ensemble des vice-présidents, de tous les élus de la majorité départementale, c'est tout simplement une équipe d'élus qui font le job et qui vont chercher des résultats dans la plus grande transparence, en rétablissant aussi beaucoup d'équité et de justice entre les personnes, mais aussi entre les territoires, puisque certains territoires, malheureusement, ont été oubliés ces dernières années. C'est un job très concret, finalement, d'être président d'un département. Il faut être à l'écoute. Oui, toujours. De toute façon, la réalité, c'est que lorsque vous n'écoutez pas, vous vous plantez. On ne fait pas le bien des gens contre leur gré. Ma méthodologie municipale, vous parlez des 70% que j'ai réalisés dans le canton, 75% dans la ville, c'est tout simplement un vrai travail de proximité. Être à l'écoute, ce n'est pas être béni-oui, ce n'est pas dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. C'est être en situation d'humilité, d'écouter les problèmes des gens et trouver les meilleures réponses. Et tant que les hommes politiques et les femmes politiques n'auront pas compris que lorsqu'on manque de proximité, lorsqu'on manque d'humilité, et donc, in fine, lorsqu'on n'a pas de résultat, eh bien, fondamentalement, on se plante et les électeurs, pardonnez-moi l'expression, vous dégagent et c'est mérité. Alors, même si la loi NOTRe, qui n'est pas encore votée, qui va fixer finalement les compétences des départements, quelles sont aujourd'hui les grandes priorités sur lesquelles vous voulez inscrire votre action ? Il y a déjà des réalités financières. Cet audit, il a aussi pour finalité de rappeler un engagement important. On ne veut pas augmenter la fiscalité. Toute augmentation des impôts sur les familles, comme sur les entreprises, serait une faute. Le gouvernement de François Hollande et Manuel Valls s'en occupe déjà suffisamment. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important. La gestion à l'euro près, l'euro utile. Ça passe aussi par la lutte contre la fraude sociale. Vous savez que dans les compétences du département, la majorité des compétences départementales, en tout cas budgétairement parlant, c'est le social, c'est l'aide sociale, c'est le RSA, c'est la protection de l'enfance, c'est le handicap, c'est l'autonomie avec les personnes âgées ou les personnes atteintes d'un handicap. Là-dessus aussi, on ne peut pas laisser des personnes sur le bas côté de la route. Si des gens ont le droit à une aide, puisqu'ils sont en situation de précarité ou d'exclusion, ils doivent pouvoir recevoir cette aide. Néanmoins, s'ils fraudent, s'ils jouent avec la règle, s'ils perçoivent des droits pour lesquels ils n'ont aucune légitimité à les recevoir, et bien là, ils nous trouveront en travers du chemin. Et ça, ça s'appelle la justice et l'équité. Ça doit être au cœur de la politique départementale. Après, je pourrais vous parler de développement touristique, de développement économique, pardonnez-moi. Je pourrais vous parler d'une politique de prévention de la délinquance, et de prévention à l'égard des jeunes, notamment avec la vidéoprotection dans les collèges, du réseau routier départemental qui n'est pas en bon état, de la désertification médicale. L'heure, 99e département sur 100, on est juste avant la Guyane en matière d'accès aux soins, la question du numérique, même pas le très haut débit, tout simplement, déjà, le débit tout court. Les enjeux ne manquent pas, et on est à l'œuvre, déjà. Alors, vous avez parlé plusieurs fois de faire de l'heure un département modèle. Qu'est-ce que ça veut dire, dans votre esprit, un département modèle ? Je pense que, déjà, le vrai modèle, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit sur l'équité et la justice. Vous l'avez vu, c'est très important. Au final, la colère de nos concitoyens, les votes protestataires, l'abstention, vient, à mon sens, à notre sens, avant tout, d'un manque de justice et d'équité. Mais le département modèle, c'est justement un département qui agit dans la transparence. Quand on peut le faire, on le fait, on dit pourquoi on le fait. Quand on ne peut pas le faire, on le dit, on dit pourquoi on n'a pas réussi à le faire, on dit ce que ça coûte. La transparence, vous avez parlé de cet audit tout à l'heure, il est bon, il est bon, on le donnera, on le publiera, on le montrera, on ne le cachera pas. Il n'est pas bon, il n'est pas bon, on le montrera, tout pareil. C'est extrêmement important. La transparence, l'équité, la justice, et puis les résultats. Un département modèle, c'est un département qui rend des comptes. Ce n'est pas un département qui se replie sur lui-même, où les élus se retrouvent à évreux entre soi, en se tapant sur le ventre, en disant, ça c'est bon pour les orrois. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, je veux des élus qui retournent sur le terrain, qui rendent des comptes à leurs électeurs, qui leur expliquent les politiques publiques que nous avons pu mettre en œuvre. Pourquoi ça a fonctionné ? Pourquoi ça ne fonctionne pas si ça ne fonctionne pas ? Tout ça, c'est la nouvelle méthode que nous cherchons à impulser dans la vie départementale, dans la vie de l'heure. On sait qu'une collectivité, pour qu'elle fonctionne correctement, doit aussi travailler avec d'autres collectivités, en particulier avec la région. Vous espérez pouvoir bien travailler. Et puis, il y a le 276 aussi qui vous relie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Très franchement, le 276, c'est plutôt une belle idée. Après, si c'est fait pour distribuer de l'argent aux amis politiques et faire du clientélisme électoral, très franchement, ça sera sans moi. On s'est fait élire la majorité départementale dans l'heure sur justement cette notion d'équité. Je ne devais pas être président de département. Je ne devais même pas être candidat aux élections départementales. Je le suis, puisque j'ai essuyé un tir de barrage aussi idiot qu'injuste, de la part de mon prédécesseur et du président de la région. On ne peut pas supporter ce manque d'équité, ce manque de justice justement dans la gestion des dossiers. Donc, le 276 demain, si c'est fait pour défendre l'intérêt général, si c'est fait pour porter des beaux projets aux services d'habitants, oui. si c'est fait pour servir les copains de M. Fabius, non. C'est aussi simple que ça. Alors, on a évoqué au début de notre entretien que vous êtes maire de Vernon depuis un an. Vous avez été élu avec un très fort score et pourtant, vous allez devoir renoncer à ce mandat. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux Vernonais ? Je suis là, là plus que jamais, puisque j'ai fait un choix de vie locale. Après tout, j'aurais pu faire un choix sur lequel d'ailleurs beaucoup de personnes m'attendaient en disant « je suis maire, je ne me mêle pas de tes élections départementales et puis allons conquérir un poste de député en 2017, abandonnons la mairie, démissionnons de la mairie et puis faisons de la politique à Paris. » J'ai fait un choix de vie locale, un choix engagé dans la vie locale. Je suis maire de Vernon pendant encore quelques jours. Je suis président du département, conseiller départemental du canton de Vernon. On peut imaginer qu'effectivement, Vernon fait partie de mes priorités premières. En tout cas, c'est la ville qui m'a tout donné. J'y ai grandi, j'y ai fait mon baccalauréat comme je vous le disais tout à l'heure. C'est-à-dire ceux qui veulent se débarrasser de moi à Vernon risquent d'être déçus. Peut-être pour terminer cet entretien, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de l'heure ? Comment vous la voyez ? Comment vous voyez ses atouts, l'atout de l'heure mais aussi du territoire mais aussi de ses habitants, les Orrois, pour réussir dans l'avenir ? Terre de contraste. Les gens sont jeunes, en même temps, on a aussi beaucoup de population âgée mais on est quand même au carrefour de belles politiques publiques. On a parlé de Vernon, je suis désolé, mais l'heure, c'est aussi le développement de l'Axe Seine, de la vallée de la Seine. On n'est pas très loin de la Seine, ici, dans vos studios de la chaîne normande. On sait à quel point ça peut être une source de richesse importante. On sait aussi que l'heure devra trouver sa place, peut-être même être moteur, modèle, justement, dans la réunification de la Normandie. Je sais que demain, avec Pascal Martin, mon collègue et ami de Seine-Maritime, on va probablement mener des projets en commun, justement, qui peuvent servir de post-avancé sur la future Normandie. Bref, l'heure ne manque pas d'atouts. Ce n'est pas un département comme les autres. Il jouit, justement, de contrastes, de singularités, d'un brassage de population assez unique et on devrait pouvoir en tirer le meilleur, contrairement à ce qui, malheureusement, a été fait jusqu'à présent. Eh bien, merci beaucoup. M. Sébastien Lecornu d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de la chaîne Normande. La semaine prochaine, je vous propose de découvrir un chef d'entreprise, un chef d'entreprise de la région du Havre qui dirige l'entreprise Cosmity. À très bientôt sur la chaîne Normande. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada